Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut Jérémie. Salut Philippe. Alors aujourd'hui Jérémie nous présente une machine un peu mythique, ça c'est l'ASCASO DREAM. L'emblématique ASCASO DREAM. Alors c'est déjà un petit quelque chose sur ASCASO. ASCASO c'est une marque espagnole qui fabrique leurs machines à Barcelone. Le DREAM c'est à peu près leur milieu de gamme. Oui à peu le milieu de gamme. Ils font des plus petites machines toujours évolutives et des machines, des grosses machines professionnelles multi groupes super bien. Donc ça c'est la mythique DREAM mais moi j'ai vu une évolution par rapport au DREAM parce que je me dis Jérémie ne va pas nous montrer le DREAM qu'on connaît super bien. Il y a un PID dessus maintenant. C'est ça. Alors en fait il n'y a pas que le PID qui change sur la nouvelle DREAM parce que c'est la nouvelle DREAM. On se doute c'est l'ASCASO DREAM PID. Donc la marque espagnole a décliné son savoir-faire sur les machines Pro sur cette nouvelle DREAM. D'accord. Ce qui change par rapport à l'ancienne donc déjà bon on voit sur l'extérieur les finitions, les finitions bois qu'on retrouve sur toutes les couleurs. Oui parce que toutes les 13 couleurs. Les 13 couleurs. Parce que j'allais dire tu n'as sorti que 3. Enfin elle est très jolie. Celle-là c'est l'Anthracite. Anthracite. Alors on a du noir, on a du vert, on a du rose enfin on a vraiment pour tous les goûts. Mais le finition c'est super sympa le finition bois avec le noir. Oui. C'est faut le dire c'est un peu moins réussi le bois avec le jaune. Non mais le jaune est très funky ça fait très très machi enfin très ancienne voiture je trouve. Ouais non c'est classe. Le poly il est sympa. On reste sur l'inox poly le classique et on a encore d'autres coloris qui sont soit sobres comme du blanc ou du crème. Soit encore une fois du funky, du violet, du rose, du vert enfin on a vraiment quoi faire. C'est ce qu'on est sympa si l'on dit. Donc on a le look qui est un petit peu changé avec les éléments en bois. Voilà. Qui font haute gamme. C'est un bois qui est spécial pour... C'est un bois qui est spécial ? Voilà c'est un bois des Pyrénées en fait qu'ils ont travaillé pour ne pas subir justement. On sait très bien qu'au bout d'un moment il y a un petit peu de sudation sur les mains ou autre. De l'humidité, ça coûte quand même de la chaleur et de l'eau. C'est une machine, la chaleur avec de l'eau et toute la vapeur qui est autour forcément. Ça va pas bouger mais il n'y a pas que ça. Là on est dans le bon côté. Parfait. On a donc... Ça c'est super beau avec le LED intérieur. On va pas éteindre la lumière mais on voit qu'il y a quand même une belle puissance de lumière. Ouais. Donc il y a je crois quatre LED qui sont au dessus du réservoir d'eau pour donner cette petite lumière. C'est classe. Donc c'est assez sympa. On a un contenance de combien sur le réservoir ? Un litre 3. C'est très bien. Donc c'est très très bien. Sur l'avant tu retrouves donc les fameuses touches type aviation un petit peu qu'on apprécie. Sur le Dream oui, c'est toujours très très classe. Donc on a quoi ? C'est marqué dessus mais c'est super petit et je n'ai pas arrivé à le voir. Alors de ton côté, le bouton le plus proche de toi c'est pour passer soit en mode vapeur, soit rester en mode extraction. D'accord. Parce qu'on est sur un thermobloc. D'accord. Donc il faut activer le mode vapeur et attendre que la machine chauffe. Voilà. À côté donc tu as activation de l'extraction. Donc vers le haut, une tasse, vers le bas. Deux tasses. Voilà. À savoir que c'est programmable. Ah ouais. Et oui. L'ancien Dream n'était pas programmable. Non, là c'est programmable. Il suffit simplement de rester le bouton soit vers le haut soit vers le bas pour régler une ou deux tasses. On reste appuyé et on relâche au moment où on veut, où on a la quantité qu'on désire et derrière la machine répétera de manière volumétrique. Ah ouais. Et oui. Alors, c'est super classe que ce soit volumétrique. Parce qu'en fait, il y a deux types de doses, de dosage sur des machines. Tu as ce qui s'appelle les machines à timer. Oui. C'est vraiment le temps compté qui va passer. Peu importe l'eau qui coulera. Peu importe l'eau qui coule. C'est bien, mais ce n'est pas top. La machine pro par contre fonctionne en volumétrique et c'est ça qui est le top parce que tu sais exactement le millilitre qui va passer sur la galette de café. Je me suis fait avoir tout à l'heure… Pas forcément le millilitrage en tasse, mais ce qui va passer sur la galette. Je me suis fait avoir, la première fois que je l'ai prise en main, j'ai laissé couler à vide, forcément. J'ai arrêté à 25. Par contre, quand j'avais du café, on était à 18. Ah oui. Donc voilà, il faut toujours régler sa machine avec du café. C'est le millilitre et important. Et le PID. Et le PID. Alors là, tu l'as réglé à 89. Je l'ai réglé à 89 par rapport au café que je vais utiliser, qui est un blend de mocha en fait. Donc là, j'ai fait des tests à 92, j'ai fait des tests à 89, j'ai fait des tests à 94. On a quand même une très très belle régularité en termes de température. D'accord. Même sur des extractions répétées. Oui, mais c'est ce qu'on dit sur les thermoblocks, ce qu'on dit souvent sur les machines évolutives, vaut mieux prendre une machine à chaudière, c'est plus régulier. Et c'est vrai, sauf si c'est un bon thermoblock et si c'est couplé avec un PID parce que là, on a la constance du température et c'est ce qui est réussi et c'est ce qui était dommage sur l'ancien DREAM qui est en thermoblock, qui n'a pas de PID. Des fois, il y avait un peu d'emballement. Bon, de toute façon, Ascazo ne lâchera jamais le thermoblock. Ils aiment le travailler, on l'a sur l'arc, on l'a sur le basique, on l'a sur la DREAM, sur la STIL également. Sur toutes les machines Ascazo, on retrouve le thermoblock parce que le thermoblock d'Ascazo est quand même bien spécifique. On est sur un thermoblock en alu, mais isolé. Donc, ce qui permet également de ne pas avoir une départisation de chaleur trop importante, accouplée au PID, on est tranquille. La seule différence avec un thermosiphon va être le fait de ne pas avoir la vapeur à la demande. Oui, et on va avoir un passage en vapeur plus rapide que si on avait un petit chaudière. Plus rapide, mais également une vapeur qui va demander un certain temps d'adaptation et de prise en main. On va le voir ça tout à l'heure. Le dernier truc que moi je vois, c'est manomètre. Manomètre de pression, oui. Parce que sur les anciens DREAM, c'est un manomètre de... C'est un thermomètre, en fait. Sur les anciens DREAM, on connaissait la température. Or, là, on a le PID pour ça. Alors, le PID sert également de timer. De timer. Alors, on a parlé de volumétrique, il ne faut pas s'emballer. Et quand je dis timer, c'est simplement le temps de l'extraction. Par contre, la machine va enregistrer la dose d'eau à faire passer. Mais l'écran ici va afficher le temps pour qu'on sache, pour rester entre les 25 et les 28 secondes. On va regarder ça au moment que ça coûte. C'est un peu complexe à expliquer, je suis désolé. Et moi, je vois un dernier truc qui est différent que le DREAM normal. C'est l'espèce de tuyau qui est de ton côté ? Alors, tu sais à quoi il sert ce tuyau ? Parce que moi, on a vu toute l'histoire des différents DREAM. Oui. Et ça, c'est le troisième VAL. Voilà. En fait, Ascazo, il y a eu beaucoup de bruit, justement, depuis les années où la DREAM existe. Elle a fait son temps, mine de rien. Le design est indémodable. C'est indémodable. C'est rétro, mais pas trop. Et en fait, il y a eu beaucoup de remontées, que ce soit des professionnels ou des utilisateurs, comme quoi il manquait justement cette possibilité de dépressuriser. Oui, sur le troisième VAL, c'est ce qu'il manquait sur l'ancienne génération de DREAM. Tout à fait. Et pour ne pas dénaturer, pour ne pas créer un déséquilibre en termes de look avec, par exemple ici, un tuyau qui ressort ou autre, ils ont fait ça de cette manière qui s'intègre bien. C'est discret. Non, mais c'est discret. Ça bouge un petit peu, je suppose, pour qu'on puisse enlever la grille. Voilà, c'est exactement ça. C'est amovible juste pour pouvoir retirer la plaque plus facilement. Donc là, en dessous, on ne va pas le présenter. On est sur de l'inox, une grille, pas une plaque. Non, ce qui est très bien pour tout ce qui est nettoyage. C'est beaucoup plus facile qu'une plaque. Et avant de passer au café, on va voir tout ça. Parce que tu as dit, c'est une machine évolutive. Alors, une machine évolutive, pour rappel, c'est une machine qui va nous permettre de commencer avec, par exemple, du pressurisé. Ou en tout cas, tout simplement accéder à un groupe en laiton. Là, on l'a dit en l'association professionnelle, on est sur du laiton 58 mm. Ah, c'est du 58 ? Parce que l'ancien drink, c'était du 57. Oui. Donc voilà ce que c'est une machine évolutive. C'est avec du laiton. Et on va pouvoir évoluer en partant de rien, en termes de connaissances ou de maîtrise café. Parce que tu as quoi comme filtre ici ? Parce que ça, c'est quoi ? Ça, c'est OSE ? Dosette OSE. Là, on est sur le filtre une tasse. Tasse simple. Simple. Un filtre, deux tasses simples. Pressurisé, une tasse. Pardon. Pressurisé, deux tasses. Filtre aveugle. Et un filtre qui s'appelle également un tamper. Donc ça, c'est le tamper ASCASO qui est donné avec la machine. Donc moi, j'ai deux questions pour toi. Oui. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer pour tout le monde le fonctionnement d'un filtre pressurisé ? Parce que c'est important sur les machines pressurisées d'expliquer ce qui se passe. Tu me poses les deux questions ou d'abord, je réponds à la première ? Non, vas-y. Ok. Alors, un filtre pressurisé, je vais le montrer comme ça. On a beaucoup de trous à l'entrée, à peu près autant que sur un filtre simple. Par contre, à la sortie, on n'en a qu'un. Alors, entre ces deux-là, on a une chambre de pression. Donc pour créer une pression de manière entre guillemets artificielle, ce qui va mettre sous pression le café et faire sortir le café par ce trou en tête d'aiguille, ce qui va créer une mousse. Donc là, ça va permettre de pallier les éventuels défauts de mouture, de régularité de mouture ou de dosage. Avec une mouture trop grosse, par exemple, on arrivera à un résultat grâce au filtre pressurisé. Donc, c'est tout l'intérêt d'une machine évolutive. C'est que vous pouvez commencer sur une machine évolutive avec du café pré-moulu, que vous prenez chez votre terefacteur. Voir des dosettes. Ou en ligne, par exemple. Et ensuite, passer avec un moulin, avec une vraie régularité de mouture, et passer avec des filtres standards. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'est si ça, c'est le filtre de tasse standard, c'est quoi ça ? Est-ce que je vais te surprendre en te disant que j'ai encore changé de filtre ? Non, ça, c'est un filtre de compétition, parce que c'est un 58 mm. Voilà. Donc, tu as bien investi. Il faut quand même dire un peu de mal, hein ? Oui. Qui n'en est pas vraiment. Sur le côté du filtre, on a écrit... Alors, je vais... Précision, compétition. Filtre. Oui, mais attends. En fait, je vais te laisser montrer ça. Précision, competition, filter. Oui, c'est écrit dessus, mais ça, c'est pas un filtre de compétition. Ça, c'est un filtre de compétition. Oui. Voilà. En fait, le problème du filtre standard, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bord avec les trous. Ce qui fait que le café qui est sur les bords va être infusé, surinfusé, trempé dans l'eau, et ça va un petit peu casser l'extraction. Je l'ai essayé. Je n'ai pas été vraiment très satisfait. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai filtre de compétition là-dedans. Voilà. C'est un petit... Enfin, à ce cas-là, c'est un peu emballé à les nommer des filtres de compétition. Après, ce n'est pas les plus mauvais filtres qu'on ait vus. Alors, ça se voit. Donc, c'est vraiment... Faites comme Jérôme, si vous prenez une Dream. Pensez à un filtre de compétition. Ce n'est pas si cher que ça. Ça fait vraiment une différence. Là, j'ai un VST 18 grammes. Oui. Très bien. D'ailleurs, café ? Allez. On va se faire ça. Donc là, tu l'as senti au niveau du toucher, c'est doux. C'est doux. Le bois, c'est super sympa pour les porte-filtres. C'est rare, mais c'est vraiment super sympa. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les petits détails. Par exemple, sur le porte-filtre, on a là une petite gravure au laser du logo Ascazo. Le logo qui reprend la forme d'une usine. Au moins, c'est. Alors, tu as mis les tasses sur le chauve-tasse. J'ai mis les tasses sur le chauve-tasse. Qui est limite chaud parce que c'est un thermobloc. Voilà, ce n'est pas très chaud. Mais j'ai une question quand même. Parce que c'est une pompe à vibration là-dedans. Alors, thermobloc, pompe à vibration. Oui, comme d'habitude sur une machine domestique. Donc, ça va vibrer sur le micro. Donc, je vais les enlever. Voilà. Oui. OK. Je fais un peu de travail. Je te donne ça. Alors, je l'ai utilisé quelques heures. Mais pas énormément non plus. Donc, le joint est encore tout neuf. D'accord. Donc, il faut que je force. Il faut que tu forces. Et nous, on va être là pour regarder. Alors, j'ai réglé sur... Voilà. Donc, tu vas appuyer vers le bas. Tu vas appuyer vers le bas. C'est réglé pour... Non, pardon. J'étais trop loin derrière. Voilà. Donc, vers le bas. Voilà. Et là, tu vas voir que le filtre 58... Enfin, que le porte-filtre laiton 58 mm. associé avec un filtre de compétition, on est vraiment sur une très, très, très belle extraction. Ce que j'aime bien avoir un timer, c'est que je ne suis pas obligé de compter sur le drop. On a eu un drop à 8 secondes. Voilà. C'est un peu élevé. À 8 secondes. Et ça va s'arrêter tout seul sur le boulimétrique ? Théoriquement, ça va s'arrêter aux alentours de 26, 27. Mais 26, 5. Ouais, alors... Eh, 26, 27. Génial. Et on a... Une créma qui est merveilleuse. Alors, je l'ai réglé tout à l'heure avec mon café. Si on revient... Et ça, il faut bien en prendre conscience. Si on revient demain avec le même réglage mouture, la même dose, on n'aura pas la même quantité en tasse, pas la même texture. Ça reste de la machine manuelle. C'est appréciable de travailler dessus pour justement cette maîtrise des détails. Mais là, il a une très bonne température pour un mocha. C'est super sympa. Vraiment très réussie. J'avais fait mes réglages tout à l'heure à 92. Ouais. Et j'ai remarqué que je n'arrivais pas à avoir ce que je voulais en tasse. J'ai baissé de 3 degrés grâce au PID. Ouais. Et... Mais c'est ce qui est sympa avec le PID. C'est vraiment... C'est... Pensez votre PID à votre café. C'est ça qui règle sur votre café. C'est pas uniquement sur la mouture. Et on a certaines torréfactions et certaines cafés ont une tendance de brûler trop à des degrés élevés. Donc pensez à changer. De toute façon, c'est un petit peu aussi le plaisir d'avoir une machine expresso manuelle. Donc déjà, c'est pour le faire à la main. Ça donne bien, c'est le nom. Mais surtout de pouvoir aller loin dans les réglages. Là, j'ai le moulin. J'ai mon tamper, mon petit répartiteur, le PID, le manomètre pour contrôler qu'on est bien. Je... Ah, on est là. Enfin, moi, le résultat comme ça, je l'ai rarement dans un bar. Non, mais pas un résultat comme ça, avec un café comme ça dans un bar. Mais tiens, on va... T'as sorti un pichet. Oui. On va faire un petit cappuccino. Oui. Alors, il faut savoir qu'on va d'abord faire... Tu vois, c'est propre. Oui, c'est propre. On a le... Ça a dépressurisé correctement grâce au... Grâce au troisième vanne. Alors, on est sur un thermobloc, donc on va faire couler le café. D'accord. On va faire un double shot ou sinon, tu refais un expresso. On va faire ça. On va faire un expresso et un dans la... Voilà, la tassa cappuccino. Parfait. Et on va faire une mousse de lait. Tu vas voir. La bus vapeur. Alors, tu vois la forme. Déjà, c'est intéressant. Déjà, il est sur le triple axe. Il n'est pas uniquement... Alors, moi, je veux quand même lui trouver un défaut parce que je suis quand même le... Non, il est bien, non ? Je suis quand même le monsieur méchant avec les bus vapeur. Oui. Elle est difficile à utiliser avec un pichet de... Un grand pichet. Un pichet pour deux tasses. Voilà. D'accord. La comptance ne me revient plus. 60, voilà. En fait, elle est difficile parce que là, tu le vois, on est au seuil maximal. Oui, donc il aurait fallu... Avec le petit, on passe à peine. Donc, en fait, avec le grand pichet, tu es obligé de le pencher. Tu arrives pas à trouver ton angle que tu veux. Et pour vraiment trouver l'angle, il faudra mettre la buse comme ça avec le pichet avec le bec comme ça et tenir comme ça. C'est vraiment pas évident. Oui, c'est pas évident. Par contre, pour un petit pichet pour faire un cappuccino, on est vraiment nickel. C'est un truc que je n'avais pas dit tout à l'heure, mais le toucher pour les boutons d'aviation en façade, c'est génial. C'est vraiment, vraiment très sympa. En attendant, je vais poser ma tasse là-bas parce que je l'ai fini et j'ai plus soif. J'aime beaucoup. Là, tu remarques qu'on a une pompe à vibration, mais on n'a pas de vibration qui se répercute dans l'extraction. On n'a pas d'emballement, on n'a pas de problème de régularité. Ça coule correctement, ça coule même très bien. Ça coule super bien. On était 27.2, donc on a eu un peu de mouvement de la mouture. Mais moi, j'ai entendu, je ne sais pas si ça s'est entendu au caméra, mais j'ai vu le petit flash venant du troisième van. Je le passe en vapeur. Ah, oui, d'accord. Je mets les deux tasses là. C'est bon. Tu vas devoir faire ton petit cappuccino. Je vais faire un cappuccino. À savoir, on a parlé du mouvement, on a parlé de l'axe. La buse est cool touch. D'accord. Alors, en fait, une buse appelée cool touch, c'est une buse qu'on peut saisir en main au moment où la vapeur se crache et on ne se brûlera pas. Oui. Là, c'est quand j'ai fait avec mes doigts comme ça. Ils sont emballés un peu plus. C'est comme les filtres de compétition. Et il faut noter, je veux préciser, une petite parenthèse, ils se sont emballés sur ça, mais surtout, ils nous parlent de filtres 60 mm. Ça n'existe pas. Oui, c'est des filtres 58, sinon le VST n'aurait pas rentré. Voilà. Filtre 60 mm, c'est mesuré sur l'extérieur. Il n'y a que Ascaso qui le fait. C'est un groupe 58 pour des filtres 58 et des filtres de compétition 58. Super. Je préfère le préciser pour ne pas qu'il y ait de problème parce qu'on peut retrouver des mauvais informations. Oui, on peut acheter le mauvais temper, ça peut être grave. C'est en train de flasher des deux côtés, ça veut dire que c'est prêt ou ça veut dire que c'est toujours en chauffe ? Non, ça sera prêt au moment où la température affichée sur le PID s'arrêtera. D'accord. Donc, je reviens au Cool Touch. Oui. Parce que je me suis un peu emballé sur le filtre 60. C'est une buse qui ne brûlera pas le café. Oui. Donc, on ne va pas avoir de problème avec le microfibre à enlever le lait qui aura été en contact avec la buse. Par contre, je déconseille de la prendre en main quand même. Oui. OK. Donc, c'est un semi Cool Touch. C'est presque prêt parce que c'est en train de flasher et là, c'est net. Alors là, on entend la pompe qui s'active. La pompe qui est en train d'envoyer de l'eau déjà dans la chaudière. Par contre, je vais mettre mon petit chiffon pour faire le flush parce qu'il va y avoir de l'eau, forcément. Oui, forcément. Voilà. Donc, de l'eau. Et là, on n'est pas encore à pleine puissance. OK. Là, maintenant, je vais pouvoir l'utiliser. Mais il a l'air plutôt puissant. Tu remarques qu'il n'y a pas non plus énormément d'eau. Non. Il est plutôt puissant pour une buse sur une machine à thermobloc. C'est vraiment plutôt bien. Tout à fait. Et là, je n'avais pas vu le poignet du poignet vapeur et en bois aussi. Aussi, oui. Et ça, c'est comme ça sur toutes les couleurs. C'est comme ça sur toutes les couleurs. Après, le choix des couleurs restera une question de goût vu que je t'ai dit quand même qu'il y en a combien je t'ai dit ? 13 couleurs. Donc, qui vont du classique noir, inox ou blanc en passant vraiment par des couleurs vraiment, comment dire ? Funky. Je veux rester sur ce terme. Je ne sais pas. J'ai envie de dire funky aujourd'hui. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu avais la lumière du bac qui éclairait la mousse pour qu'on puisse bien le voir en caméra. C'est excellent. C'est exactement ce que je voulais faire. Je vais l'enlever du mode vapeur ? Tu peux l'enlever du mode vapeur, à savoir que la machine va de toute façon faire une espèce de sécurité pour éviter la surconsommation ou de pomper dans le vide. Au bout d'un moment, elle repassera automatiquement en mode extraction. Tu peux accélérer le processus vers le haut. Et il va descendre en température tout seul ? Ça va descendre en température tout seul. J'ai quand même fait le café avant parce qu'elle met quand même un certain temps pour redescendre en température. Parce que c'est ça souvent le problème sur des... Enfin, c'est le problème sur peu importe quelle machine qui n'a pas le vapeur à la demande. Le vapeur à la demande, ça se trouve sur les machines à thermosiphon. Si vous êtes sur une machine à chaudière, si vous êtes sur une machine à thermobloc, peu importe, la machine va mettre un peu de temps pour descendre en température ou pour monter en température comme on avait vu tout à l'heure pour passer en mode vapeur. Donc, il faut juste savoir qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire et faire soit le café avant, soit le café après dépendant des machines. Un petit flat white. Un petit flat white mais ça a l'air plutôt joli pour un flat white. Alors, j'ai pas poussé... En fait, il faut savoir que comme je tiens à le préciser quand même, on est sur un petit pichet et la buse ne permet pas un grand pichet. Oui. Donc, c'est assez compliqué parce qu'il faut réussir à trouver la puissance qu'on désire. Parce qu'on n'est pas... Et c'est l'avantage aussi de cette molette, on peut régler la puissance de la vapeur. On n'est pas obligé d'aller de rien à tout. Donc, là, j'ai peut-être pas mis assez. Effectivement. Je vais essuyer ça. Mais tu as des micro-bulles pour un flat white. Pour un flat white, plutôt réussir. mais comme tous les buses vapeur, il faut trouver l'axe, il faut trouver le volume, la puissance qu'il faut pour votre pichet. On est devant la machine. Et c'est un peu plus facile devant la machine aussi. Mais surtout avec une machine, on a été un peu chaud à bouger. Donc, on va finir sur cette merveilleuse Dream PID. Vraiment, très bonne évolution par rapport au Dream. C'est vraiment, ça a corrigé tous les défauts qu'on avait sur le Dream. Quelques trucs sur lesquels Asgazos est un peu emballé sur le marketing avec les filtres et avec le cool touch. Mais c'est vraiment, c'est les seuls défauts que moi je vois. En fait, c'est des défauts sans vraiment honnête. C'est juste des termes qui ont été mal choisis. Oui. Il faut penser à prendre un vrai filtre de compétition si vous prenez la machine. Les finitions sont excellentes. Le volumétrique sur ce type de machine, c'est super rare. C'est quasiment du jamais vu. Donc, c'est vraiment un très, très bon point. Le PID, vraiment sympa. C'est en train de marquer le temps d'écoulement. Ce qui veut dire qu'entre le PID, le manomètre, que c'est volumétrique et avec le temps d'écoulement, vous avez vraiment tout pour maîtriser votre extraction et avoir le shot parfait. Donc, pas besoin de balance. Pas besoin de mesurer à côté, pas besoin de compter à côté. C'est vraiment ça qui est top. Donc, merci beaucoup, Germ, de m'avoir montré cette évolution du Dream qui l'amène sur, finalement, une parfaite machine évolutive. Oui. Et on va vous dire à la prochaine fois. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada